Nostalgie J'ai un vinyle à la maison qui appartenait à ma maman avec toute une collection de ses musiques donc il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire pour moi dans le vinyle Cher ami, eh bien je choisis un souvenir d'adolescence mon premier baiser avec la langue mon premier french kiss comme disent les américains mesdames, messieurs, sur la bande son de Ghost Melody Unshine voilà ce qui s'est passé, je vais vous le raconter dans un instant sur cette musique si sirupeuse si romantique je me suis approché avec timidité de la bouche de ma bien-aimée adolescente de l'époque et elle avait le hockey et mon premier baiser s'est lamentablement écrasé sur son menton dans un mouvement de stress et depuis je n'ai jamais pu m'en remettre et donc je n'ai jamais pu embrasser qui que ce soit voilà, voilà l'histoire de ma vraie vie chers amis heureusement non maintenant j'ai fait des baisers mais mais je cherche quelqu'un pour faire l'amour peut-être une première fois donc si jamais vous entendez cette annonce sachez que je suis intéressé voilà c'est dur dur être bébé alors mon deuxième choix moi j'ai une vanne récurrente parce que je fais de la magie bien entendu et donc la magie a toujours un rapport à l'enfance et qu'il fallait que je prenne le contre-pied de tous les collègues magiciens donc je ne cesse de répéter que je déteste les enfants et plus Jordi que je le déteste plus il se marre et plus il mème ce qui est très étrange c'est-à-dire que quand même l'enfant est complètement maso et donc j'ai trouvé ce disque chers amis de Jordi qui est quand même une histoire horrible parce que c'était un tube énorme qu'on a entendu sur toutes les chaînes pendant très longtemps et cet enfant était surexploité par ses parents qui ont fait un pognon monstrueux sur le dos de ce pauvre petit chou et qui ne lui ont rien laissé et quand il est arrivé à l'adolescence malgré ce rabattage publicitaire dont il était la victime malgré tout le pognon qu'il a généré il n'y a plus un copec donc j'ai une pensée pour toi Jordi aujourd'hui j'ai découvert ce disque dans la collection ici ce qui est quand même très étrange quand même des gens qui ont ce disque dans leur collection je pense que ce ne sont pas forcément des gens très sains mentalement qui peuvent avoir ce disque et vous vous rendez compte quand même de la qualité de la mélodie et bien là c'est un amour parce que c'est une philosophie de vie pareil pour certains il est un petit peu ringard il est un petit peu obsolète mais pour moi il est c'est l'homme le plus profond du monde Bobby McFerrin alors qu'il a fait des choses extraordinaires des circle songs par exemple des groupes vocaux mais énormes c'est un chanteur de jazz mais fantastique donc qui est connu pour Don't Worry Be Happy mais dont c'est vraiment le tout haut de l'iceberg il y a énormément de choses à découvrir chez cet homme voilà ce petit sifflement puis c'est lui qui fait tout bien entendu les chœurs tout est fait par lui c'est magnifique cette envie de vivre comme ça et de regarder le bon côté des choses de regarder ce qui est joli quand t'es dans la déprime et ce moment qu'on passe ensemble cette journée par exemple de 14 interviews où je n'en peux plus j'ai dormi 3 heures mais j'ai deux enfants de 2 et 4 ans ça fait des jours que je n'ai pas dormi ça fait 4 ans que je n'ai pas dormi je travaille 7 jours sur 7 et bien là je suis heureux d'être avec toi que tu me mettes ça entre les mains et je trouve ça magnifique ce petit moment de dire bah ouais quoi qu'il se passe il y a un petit coin de soleil quelque part et si on regarde ce petit coin de soleil et bien on peut le transmettre autour de soi et ça je trouve ça magnifique voilà donc Bobby je te kiffe t'es de la bombe bébé à écouter sans modération il y en tout il y en n'e on cette en je ok